Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de lecture de vidéos dans iOS. Merci Apple, dans une séquence précédente, quand je vous ai parlé des principes de lecture de vidéos, j'ai évoqué MP Movie Player Controller et MP Movie Player View Controller, et puis quelques éléments autour, et bien non, c'est déprécié. Donc, adieu à eux, et bonjour à AVKit, AV pour audio-vidéo bien sûr, qui vient par-dessus AV Foundation, audio-vidéo Foundation, donc qui existait déjà avant, et qui a été introduit en iOS 9. Alors, vous avez dans AVKit un très très grand nombre de classes, ici AV Capture View, qui va permettre de gérer tout ce qui est contrôle des vues. Vous avez AV Content Proposal, qui permet de gérer ce qui va suivre, ou quand vous avez des listes de morceaux à jouer, donc ce qui suit, ce qui va arriver. AV Content Proposal View Controller, qui permet de particulariser la présentation, c'est-à-dire changer la présentation par défaut. AV Interstitial Time Range, qui permet de gérer des intervalles de temps pour du contenu d'interstitial, j'ai un petit peu peur que ce soit de la pub ou équivalent. AV Navigation Marker Group, ce qui permet de mettre des marqueurs dans la vidéo, dans laquelle vous pouvez vous promener. AV Picture in Picture Controller, pour faire le Picture in Picture, on va en parler, c'est le fait d'avoir une séquence vidéo qui s'exécute pendant que vous regardez notre application. Vous avez AV Player View, qui est une vue qui visualise un AV Player. Vous avez AV Player View Controller, qui est le contrôleur de vue du type AV Player. Et vous avez AV Player, qui est le lecteur. Et puis vous avez différents protocoles autour de ça. AV Capture View Delegate, qui va avec AV Capture View. AV Picture in Picture Controller Delegate, qui va avec celui-là. Et puis AV Player View Controller Delegate, qui va avec AV Player View Controller. Nous ne verrons pas tout cela, c'est extrêmement riche, on n'a pas le temps. Je vais vous donner les bases, et on verra essentiellement ceux qui sont marqués en blanc, donc AV Player View Controller, AV Player. Et bien évidemment, comme on voit AV Player View Controller, on va voir le protocole qui va avec. Donc l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, de voir la base, ce qui est simple. Et je vous ai parlé de Picture in Picture, c'est une nouveauté d'iOS 9, qui n'est par contre disponible que sur un grand terminal. Parce que ça a de sens que si vous pouvez, en rapetissant un petit peu la vidéo, et bien avoir encore de l'espace pour visualiser des choses sur une autre application. Donc c'est quelque chose qui est arrivé avec le side-by-side, donc le fait que vous puissiez avoir en fait deux applications actives en même temps, et passer de l'une à l'autre, et dans la logique, ça n'est disponible que sur un grand terminal. J'ai vu qu'il y avait des hacks qui permettaient de faire en sorte que ça marche sur un petit terminal, je ne vois pas trop l'intérêt, d'un point de vue ergonomie, j'entends, et bon, on n'en parlera pas, mais si vous avez envie de jouer avec ça sur un petit terminal, n'hésitez pas à demander à Google. AV Player, c'est l'entité qui vous permet de gérer la lecture d'une vidéo à la fois. Je signale d'ailleurs que vous avez une variante, qui est en tout point identique à AV Player modulo quelques fonctions, qui s'appelle AV Q Player, et qui permet de gérer une file de médias à lire. Et les fonctions supplémentaires sont bien évidemment relatives à la gestion de cette file de médias. Donc on va s'intéresser à AV Player, et pas à AV Q Player, pour ça vous irez regarder le fantastique manual, mais encore une fois, les modes de comportement sont vraiment très 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 proches aux détails de la gestion de cette file de médias après. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est bien évidemment créer votre player, et ce player, vous pouvez le créer avec une URL, locale ou distante, qui va désigner le contenu à jouer, la vidéo à jouer, ou avec un AV Player Item, qui va être une autre manière de désigner ce que vous allez jouer. Et si vous le créez avec un AV Player Item, c'est intéressant parce que vous pouvez, plutôt que de recréer un player à chaque fois que vous voulez jouer une vidéo, ce qui se passait autrefois, vous pouvez remplacer le AV Player Item qui existait par un nouveau. Vous avez également besoin de le paramétrer. Alors, il y a pas mal de paramètres que vous pouvez saisir, en particulier par rapport au comportement. Un des points importants, c'est le comportement face au lag, face au préfet, chez des choses comme ça, pour adapter si vous êtes dans des conditions où vous avez détecté que le réseau n'est pas bon, etc. Vous pouvez changer le comportement dans les faits. Et puis, vous avez toute une série d'attributs et de méthodes qui vous permettent de gérer le AV Player quand il est en fonctionnement, le temps écoulé, restant pour une vidéo, l'avance rapide, le retour rapide, le volume, etc, etc. Là aussi, même topo, un RT, F, M. Vous avez également un AV Player View Controller. Et ce dernier va gérer la vue qui embarque un AV Player. Et vous avez un attribut Player, associé à un AV Player Controller, qui correspond à la référence sur le Player qui va être utilisé. Mais bien évidemment, vous avez aussi pas mal de paramétrages. Vous avez par exemple un attribut qui vous permet de dire si vous allez afficher ou pas les Playback Controls, c'est en fait les commandes qui permettent de manipuler l'avance, l'arrêt, etc, etc, de votre vidéo. Vous allez avoir un attribut qui va autoriser ou pas le Picture-in-Picture. Alors bien évidemment, cet attribut sera ignoré si vous êtes sur un petit terminal. Vous allez avoir un attribut qui va permettre de gérer le contenu sous forme d'une Overlay View. Je ne me souviens pas trop de ce que ça signifie, mais vous irez regarder. Un attribut qui permet de savoir si c'est prêt pour affichage, en particulier dans ce que vous avez du réseau. Qui vous permet de récupérer la taille de la vidéo. Qui permet de définir le comportement de la vidéo par rapport à la rotation. Si c'est au pied, au milieu, enfin des choses comme ça. Et puis, vous avez également une relation avec le AV Player View Controller Delegate qui vous offre un certain nombre de méthodes qui sont appelées par rétro-appel, en partie autour du Picture-in-Picture, de la navigation, position, changement de piste, etc, etc. Et puis également, tout ce qui est gestion des options. Lorsque j'active les sous-titres, lorsque je les active, on peut faire un certain nombre de choses, etc. Là bien évidemment, je vous recommande toujours vivement d'aller voir le RTFM pour en savoir plus, parce que c'est quelque chose d'extrêmement riche. Alors attention, il est explicitement dit dans la documentation d'Apple de ne jamais dériver le UI Pay-in-View Controller. C'est dommage, j'ai un peu ramé pour faire l'exemple, et en partie la première solution que j'avais trouvée, c'était de faire une classe qui héritait de UI Player View Controller. Je n'avais pas de problème, mais manifestement, Apple dit que ça peut arriver, donc je ne vous le recommande pas. J'ai bien évidemment revu mon exemple pour éviter de braver l'interdit. Lorsque vous avez tout installé correctement, c'est-à-dire votre AV Player Controller dans l'application, et bien vous réalisez que tout est intégré, vous avez la possibilité d'avoir une vue de ce type-là, c'est-à-dire en fait avec à la fois la vidéo, à la fois les mécanismes de contrôle, c'est en fait ici la progression de la vidéo et ici avance, alors ça c'est avancer, reculer si vous avez une liste de morceaux, ça c'est le son, ça c'est jouer, arrêter. Et bien évidemment lorsque vous appuyez, vous tapez sur la vidéo, vous faites apparaître ces contrôles, vous tapez, vous les faites disparaître, et si vous ne faites rien pendant un moment, pendant que la vidéo joue, ils disparaissent également. Donc ça c'est l'apparence que vous avez sur un petit terminal. Bien évidemment sur un grand terminal, vous notez que vous avez ceci en plus, ça c'est pour lancer le Picture in Picture, et à part ça, c'est absolument identique. Et lorsque vous activez le Picture in Picture, vous voyez que vous pouvez, ici j'ai ouvert un navigateur et j'ai toujours ma vidéo qui est en train de tourner avec une version simplifiée de mes contrôles, cette vidéo, elle continue à jouer en arrière-plan, c'est-à-dire que le player qui est embarqué dans mon application continue à s'exécuter. Ça ne fonctionne que sur un grand terminal, je vous le rappelle. Et puis vous avez aussi un système de notification, c'est moins riche que ce que vous aviez dans le MP Movie Player du contrôleur, c'est un système, d'ailleurs si vous souhaitez vous y référer, vous pouvez aller voir les vidéos qui sont en ligne de mes anciens cours, donc sur Etune University par exemple, vous les trouvez. Et en fait, voilà la liste donc des événements qui sont supportés. Ces événements, vous les surveillez de la manière classique, en faisant un ajout d'un observateur sur l'événement qu'il choisit, c'est-à-dire avec la méthode AdObserver, comme on l'a vu, c'est des événements qui sont extrêmement classiques. Alors pour les significations, je vous avoue qu'elles sont parfois un petit peu... sauf la première qui est la plus utilisée, c'est que la configuration peut avoir changé, vous pouvez avoir envie de surveiller ça, par exemple, j'ai changé le son, j'ai changé l'existence ou l'absence de sous-titres, vous pouvez avoir envie de surveiller ce type d'événements. Et puis, vous allez voir le Fantastic Manual pour vous renseigner sur ce que signifient les autres événements. Ben voilà, en fait, ce n'est pas si compliqué que cela si vous faites des choses simples. Vous pouvez vous lire des vidéos embarquées avec une durée locale, vous avez des vidéos sur le web, vous avez une manière de construire ces AV Player Items aussi, qui vous permet de les chaîner dans les plusieurs d'affilés. Vous avez un contrôle via l'utilisateur qui est intégré. Donc, il vous offre peu de degrés de liberté pour l'application, mais la particularisation est possible. Et en particulier, elle est possible via certaines de ces classes que je vous ai signerais, dont je n'ai pas parlé. Donc là, vous allez voir le Fantastic Manual qui vous permet de modifier le look et l'apparence du lecteur si vous le souhaitez. Mais a priori, vous pouvez tout faire avec cela. Et en particulier, vous pouvez modifier beaucoup de choses. Là, il faut en particulier, c'est au niveau de AV Foundation qui est extrêmement riche. On ne le détaillera pas ici, en particulier pour tout ce qui est enregistrement, record, etc. Je vous renvoie au Fantastic Manual. L'édition, parlons-en justement, comme je viens de vous le dire, c'est dans AV Foundation. Vous avez essentiellement pour l'édition deux composants qui sont AV Video Composition et AV Mutable Video Composition, qui vous permettent de faire de l'assemblage de la composition de vidéos. Vous avez également un protocole qui s'appelle AV Video Compositing. Donc, il faut que vous allez regarder dans le Fantastic Manual. Vous avez également des AV Assets qui vous permettent de représenter une séquence audiovisuelle. Et vous avez un AV Assets Export Session qui vous permet de transcoder un AV Assets. Donc, il est probable que les applications qui font du montage vidéo sous iPhone ou sous iPad s'appuient sur ces mécanismes. Et en ce qui concerne l'enregistrement, vous le faites via UI Image Speaker Controller. On a déjà vu ces choses-là. Vous connaissez donc bien. Simplement, la manière de récupérer les données est un petit peu différente. Vous vous souvenez, il y avait un dictionnaire et on récupérait, enfin, il faut savoir si la donnée est de type photo ou de type autre. Et en fait, il y a un élément dans le dictionnaire qui dédéfinit que c'est une vidéo. Vous récupérez la vidéo. Il faut juste faire attention que ce que vous récupérez est d'un volume beaucoup plus important. Surtout si, comme vous pouvez le faire dans les dernières versions de l'iPhone, vous enregistrez en 4K. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.